Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des rouges et blancs après ce match nul qui évidemment déçoit beaucoup de monde. Trois buts partout ce soir entre Valenciennes et Concarneau, c'est un scénario complètement fou. V.A. qui venait trois buts à zéro à la mi-temps grâce à des buts inscrits par Rémi Boissy à la cinquième minute, Lucas Boides à la septième et un pénalty de Mathias Soyez-Wouzi à la trente-septième minute. Tout le monde pensait que c'était plié, on ne va pas se mentir, on a tous cru que c'était dans la poche. Et puis la catastrophe, deuxième période à l'envers de nos Valenciennes, 48e, Concarneau qui réduit l'écart et revient à trois buts à un, Moisan à la 68e minute, permet aux Tonniers de revenir à trois buts à deux, plus qu'un but de retard. Forcément le Stadieno qui commence à se battre à trembler, V.A. qui a des occasions en fin de match, Carnesieux-Antoine qui est tout près d'inscrire à quatrième but, mais sa reprise passe au-dessus à la 92e minute. Et puis, ce qu'on sentait un peu tous venir, a fini par arriver, 98e minute, un joueur de Concarneau s'écroule dans la surface de réparation, l'arbitre siffle, le pénalty transformé par Moisan qui signe un doublé. Et plonge un peu les Valenciennes en plein désarroi, avec ce match nu, trois buts partout, clairement au goût de défaite. Alors oui, il y a beaucoup de critiques, je vois dans vos commentaires sur l'arbitrage qui a été, c'est vrai, haché, qui n'a pas aidé dans la deuxième période, mais les Valenciennes peuvent aussi s'en prendre les doigts et s'en prendre aussi qu'à eux-mêmes. Comme vous allez le voir, l'explique Ahmed Cantari, l'entraîneur du VFC, qui est venu à réagir un peu plus tôt dans l'émission et qui pointe, évidemment qu'il y a des regrets, et qui pointe un peu la suffisance de son équipe. On écoute tout de suite l'interview d'Amed Cantari qui revient sur ce match nu, trois buts partout. Ahmed, Cantari avec nous après ce match fou, vous meniez 3-0 à la mi-temps, trois buts partout à l'issue de la rencontre. Comment t'explique ce VFC aux deux visages ? Je l'explique plus simplement parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas mis les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps. Et bienvenue au national, championnat qui demande beaucoup d'humilité. On sait qu'il peut y avoir des faits de jeu, on doit rester concentré, on sait qu'il peut y avoir un arbitrage défavorable. Aujourd'hui, on a joué plus que le temps réglementaire prévu, parce qu'on avait 7 minutes d'arrêt de jeu et on en a joué 8 ou 9. Donc voilà, il faut bien analyser le contenu de ce match. Il y a eu une très bonne première mi-temps dans les intentions de jeu, dans la réalisation, vraiment dans tout. Une mi-temps assez complète, il ne faut pas oublier qu'on fera quand même deux fois les montants aujourd'hui. Donc il faut s'appuyer sur ça. Il faut vite apprendre de ses erreurs. Et je pense que la grosse erreur qu'on a eue aujourd'hui, c'est qu'on a eu la suffisance sur cette deuxième mi-temps. Et chacun doit se regarder dans le miroir, doit l'analyser et doit repartir de l'avant dès demain. C'est-à-dire quoi ? On s'est enflammé ? On a pensé que c'était fait, que c'était plié ? Ou du concert lâché ? Ben oui, quand on met moins d'agressivité, quand on est moins présent sur les deuxièmes ballons, quand on a plus de suffisance sur l'aspect technique, quand on banalise des ballons simples, et bien à l'adversaire, on le remet en confiance. Et ce soir, j'ai de la colère par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas galvauder une mi-temps comme on a fait sur cette deuxième mi-temps. On n'a pas le droit. Après tous les efforts qui ont été faits sur la première, on n'a pas le droit. C'est quoi ? C'est une piqûre de rappel qui montre que le national ne sera pas simple ? Je ne sais pas si c'est une piqûre de rappel, mais c'est un aléa d'une saison. C'est une mauvaise mi-temps dans une saison. Il y en aura d'autres. Et il faut vite apprendre de ça et repartir de l'avant. Prochaine étape, Versailles, jeudi. Faire oublier ce scénario rocambolesque et essayer de revenir des trois points du stade en moins. Oui, ça va être difficile aussi contre une belle équipe de Versailles. On va préparer ce match tranquillement, comme on l'a préparé tous les autres. Mais voilà, il faut analyser le contenu. Le résultat, certes, il n'est pas ce qu'on est compté. Et le scénario, d'autant plus avec ce scénario, mais on continue, on prend un point. On continue de faire tourner le compteur. On est invaincus. Les joueurs ont quand même fait des bonnes choses. Mais pour gagner un match, il faut avoir de la consistance sur 98-99 minutes, comme ce soir. Merci beaucoup, Ahmed. Oui, vous l'avez entendu, Ahmed Contari, forcément déçu de ce résultat et de la suffisance affichée par ses joueurs en deuxième période. Même type de réaction du côté de Lucas Boides, le milieu de terrain du VFC, forcément lui aussi déçu et qui avait un peu la rage après ce match nul au goût de défaite. On écoute tout de suite Lucas Boides, le milieu de terrain du VFC. Avec Lucas Boides, bonsoir Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans un soir, on n'a pas trop le sourire. Valenciennes qui menait 3-0 à la mi-temps et rejoint à toute dernière seconde, 3 buts partout. Comment on t'explique ce match aux deux visages ? On commence le match avec beaucoup d'intensité, avec tout ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine pour pouvoir contrer cette équipe et leur faire du mal. Notre plan de jeu était très abouti parce qu'on rentre à la mi-temps avec 3 buts d'avance. Après deuxième mi-temps, on a montré un deuxième visage qui n'est pas du tout le nôtre. Un peu dans l'insuffisance technique et dans l'agressivité défensive. Du coup, ce soir, on retiendra plus le négatif que le positif parce qu'on n'a pas le droit de perdre ces points-là, surtout à domicile. C'est un nul au goût de défaite ? C'est un nul au goût de défaite. On n'a pas été habitué à ça depuis le début de saison. Les scénarios ont plus tourné à notre faveur. Forcément, ce soir, c'est plus une défaite qu'un match nul. Est-ce que ça peut servir de leçon en se disant que rien ne sera simple cette saison nationale ? Oui, forcément. C'est le national. Tout peut basculer en un instant. Après, on est un groupe très jeune. On apprend nos erreurs. Il faut progresser là-dessus. Et pour ne plus répéter ça tout au long de la saison, on va retenir le positif. Mais on va garder les pieds sur terre suite à cette deuxième mi-temps pour se reconcentrer et repartir sur nos nouvelles semaines de travail et aller chercher des points à Versailles. C'est difficile à dire dans ce soir de soirée où on est forcément déçu. Mais c'est vrai que Vea reste vaincu. Vea Nourian est troisième au classement. Forcément, on reste vaincu. Même si on aurait préféré avoir la victoire ce soir. Mais on prend quand même un point. On avance. Il faut regarder vers l'avant ce qui se passe devant nous. Et voilà, si on met les ingrédients de la première mi-temps, on ne peut que engranger des points. Mais à nous de rester concentrés et concernés tout au long d'une rencontre. Avec des jeunes revanches à prendre dès le match à Versailles, je dis. Forcément, on doit aller chercher des points là-bas. On doit se racheter. On doit se racheter déjà personnellement au vu de cette deuxième mi-temps. Et aux yeux des supporters, on est obligé d'aller faire un résultat là-bas. Et on se doit de le faire parce qu'on a les capacités pour le faire. Et voilà. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Mais oui, il y aura des jours meilleurs, on l'espère, dès jeudi sur la pelouse du Stade Jambouin. Où Vea défiera Versailles à 19h30. En attendant, on va vous donner les résultats de cette sixième journée du National. Aubagne s'est fait battre à domicile par Sochaux. Un but à zéro. Bourg-en-Bresse s'est allée s'imposer sur la pelouse du Mans 2 buts 1. Victoire de Dijon, c'est un peu la surprise sur la pelouse de Nancy. Un but à zéro. Nîmes a battu Versailles. Un but à zéro. Un but partout entre Orléans et Villefranche-Beaujolais. Boulogne-sur-Mer, le voisin, qui s'est imposé un but à zéro sur la pelouse du Paris 13 Atlético. Et vous voyez que cette victoire permet aux Boulonnais de prendre la tête du classement de National. Rouen a battu Château. 4 à zéro. C'est le gros score de la soirée dans ce championnat. Et puis, évidemment, on ne va pas revenir sur nous. Mais 3 buts partout entre Valenciennes et Concarneau. Ça fait un peu de mal de remuer le couteau dans la pelée. Mais écoutez, c'est comme ça. La saison est encore longue. On le rappelle quand même à tous les déçus. Il reste 27 matchs. Donc, rien n'est encore fait. Rassurez-vous. Et vous allez voir qu'au classement, on n'est pas loin du côté du VFC. Boulogne est premier avec 13 points. 5 matchs joués. Nancy, deuxième. 11 points. 6 matchs joués. Valenciennes, troisième. 11 points. 5 matchs joués. Donc, rassurez-vous. Il y a de quoi être frustré ce soir. Mais VA est toujours sur le podium avec un match en moins. 4e, Concarneau, notre adversaire du soir. 11 points. 5e, Orléans. 10 points. On va vous donner les 3 derniers. QRM, 15e avec 4 points. QRM qui était exempt ce soir. Villefranche-Beaujolais, 16e avec 3 points. Et 17e, Paris 13, Atlético. 3 points. Donc, voilà. VA, 11 points après 5 journées de championnat. 3 victoires, 2 matchs nuits. Aucune défaite. Oui, il y a de quoi être frustré ce soir. Mais VA est toujours invaincue dans ce championnat national. On espère que les Rouges et Blancs vont se relancer dès jeudi. On le rappelle, sur la pelouse du Stade Jean-Bouin de Paris. Pour affronter l'équipe de Versa. Une victoire, évidemment, ferait le plus grand bien aux hommes d'Amet Cantari. Et permettrait de faire un peu oublier cette fin de match rocambolesque face à Concarneau. Quant à nous, on se retrouve le 4 octobre prochain pour un Rouges et Blanc. Qu'on espère plus joyeux à l'issue du match du VFC face à Villefranche. En attendant, excellente soirée à tous. Déprimez pas trop, ça arrive. On reste sur le podium. On est encore là et on va en vite reprendre du poil de la bête. Allez, Véa, excellente soirée à tous et à très bientôt dans le Rouges et Blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada